Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo J'ai lu, là j'ai que 3 livres sur moi mais il y en aura bien 4 comme d'habitude Pour vous parler de La Revanche des Princesses Puis de L'Aimée Ensuite ce sera Ta Deuxième Vie Commence Quand Tu Comprends Que Tu N'en As Qu'une Et enfin We Are Young de Cat Clark On commence avec La Revanche des Princesses Qui a été écrit par 6 autrices Donc La Revanche des Princesses c'est aux éditions Pulp Fiction Et ce sont 6 nouvelles écrites par 6 grandes autrices de la littérature française Jeunesse Et c'est un livre sur le féminisme et sur la question de Qu'est-ce qu'être une princesse de nos jours Et donc chaque nouvelle aborde le thème des princesses Mais avec à chaque fois un thème nouveau Une idée nouvelle de ce que peut être la signification de ce mot finalement Et j'ai trouvé ça juste génial C'est hyper drôle, c'est hyper mignon Selon l'histoire bien évidemment on a un avis totalement différent à la fin Et en plus chaque histoire a ses propres codes et ses propres idées Donc voilà j'ai trouvé ça hyper intéressant de confronter chaque idée de Qu'est-ce qu'une princesse dans l'un Elle peut quand même porter une robe rose et avoir les ongles vernis de rose On s'en fiche en fait elle fait juste ce qu'elle veut la princesse Ou dans l'autre elle a envie d'avoir une petite tenue d'aventurier Enfin vous voyez vraiment le fait qu'être une princesse ça peut être être N'importe qui du moment qu'on est qui on a envie d'être Et qu'on n'est pas juste guidé par tout ce qu'on nous impose Et voilà ça c'est hyper chouette comme message passé C'est un livre jeunesse évidemment Chez Pulp Fiction ils font vraiment des livres jeunesse C'est vraiment un livre qui renferme plein de choses importantes Et à mettre entre toutes les mains Surtout des jeunes, filles et garçons évidemment Parce que bon les garçons aussi ils ont une vision très biaisée des princesses en règle générale Donc voilà je trouve ça vraiment génial d'avoir fait un livre aussi frais, aussi doux Et en même temps aussi important que je vous le recommande beaucoup Autre livre qui est dans le thème du féminisme un peu beaucoup on va dire En fait L'Aimé de René Vivien C'est un livre qui est publié aux éditions Talents Haut dans la collection Les Plumés Et juste un petit mot sur la collection Les Plumés C'est une toute nouvelle collection des éditions Talents Haut Avec des livres d'autrices des siècles précédents Réédités pour cette nouvelle collection Car en fait ce sont des classiques Mais écrits par des femmes Et c'est vrai que je sais pas vous mais moi au lycée j'ai peu étudié des textes écrits par des femmes Ou par les vraiment les plus connus Alors que pour les hommes on étudiait même des textes d'hommes moins connus Vous voyez ce que je veux dire Et c'est vrai que c'est quelque chose que les éditions Talents Haut veulent revendiquer Montrer que c'est pas normal qu'il y ait que des textes écrits par des hommes au bac etc Alors qu'il y avait beaucoup d'autrices qui écrivaient aussi à l'époque C'est juste qu'en fait on les met moins en avant Bah parce qu'à l'époque dites vous qu'elles étaient encore moins mises en avant que maintenant Et du coup on a gardé ça en se disant Bah c'est comme ça Mais comme d'hab en fait si on se dit c'est comme ça Bah au final ça finit vraiment par être comme ça Donc pour éviter ça Les éditions Talents ont décidé de rééditer ces oeuvres très talentueuses Par des autrices très talentueuses de l'époque Et donc ce sont donc finalement des classiques Comme si je vous disais que j'ai lu l'assommoir des mises là Sauf que là c'est L'Aimé de René Vivien Et c'est un livre sur l'amour Sur l'amour entre femmes Dans ce livre on est exclusivement dans un milieu féminin Il n'y a que des femmes qui s'aiment entre elles Il y a parfois des évocations d'hommes Marie ou autre Mais évoquées en fait On croise presque jamais le chemin d'un homme dans cette histoire Et en fait c'est l'histoire d'une jeune femme Qui va à l'âge où elle tombe amoureuse On va dire tomber amoureuse d'une femme Qui s'appelle L'Aurélie Et L'Aurélie en fait c'est une femme qui adore qu'on l'aime Mais qui n'aime jamais vraiment personne C'est très complexe à définir Mais du coup notre personnage principal Va passer sa vie à être blessée De ne pas être aimée en retour Mais en même temps à se dire que cet amour qu'elle porte à L'Aurélie suffit à tout l'amour qu'elle éprouve Je crois qu'Alaska veut nous dire quelque chose Non ? T'as pas envie de parler de l'aimer ? C'est pas trop... Tu l'as pas trop aimé ici ? Vraiment la conception de l'amour Donc qui fonctionne aussi de nos jours en fait Parce que dans ce livre il y a plein de problématiques qui peuvent paraître totalement actuelles Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié J'ai beaucoup apprécié Au début j'ai eu du mal avec le style Puis finalement après ça venait tout seul Et j'avais même hâte de le terminer Pas en mode j'ai hâte de le terminer Mais en mode j'avais hâte de savoir ce qu'allait se passer ensuite Et comment l'histoire allait se conclure Par contre il y a un prologue comme dans la plupart des classiques qu'on lit Mais qui spoil un petit peu Et j'ai lu que c'était pareil dans les autres Donc je vais éviter de lire le prologue pour les autres Pour ne pas me faire spoiler Les autres vous les voyez peut-être Ils sont juste là il me semble Ouais c'est ça Marie-Claire et Isoline Juste... Enfin bon du coup vous les voyez pas trop Mais pour vous montrer que voilà Il y a déjà 3 titres dans la collection Je trouve ça génial Et si un jour il pouvait être lu en classe Ça serait trop cool Puis j'ai lu Ta deuxième vie commence quand tu comprends Quand tu n'en as qu'une De Raphaël Giordano Publieuse d'édition et Roll Je les remercie beaucoup pour l'envoi Je prévoyais pas tellement de le lire Si d'ailleurs une petite abonnée passe par là Qui était à mon atelier à Livre Paris Et qui a présenté ce livre en fait En chronique vidéo Et je lui ai dit Bah écoute tu m'as trop donné envie de le lire Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire Mais là tu m'as redonné envie de le lire Donc si tu le vois pas assez prochainement C'est à cause de toi un peu hein quand même Et au final elle m'a dit ça Et une semaine après je le lisais Donc vraiment improbable Donc la couverture est très jolie Et le livre est vraiment très chouette On y suit l'histoire d'une femme Qui approche de la quarantaine Il me semble Qui a déjà un fils Je me trompe peut-être Pour moi elle approche de la quarantaine Elle a un fils, un mari Mais elle a vraiment l'impression Que quelque chose lui échappe en fait Tout va bien dans sa vie Dans son travail tout ça Mais en fait elle a vraiment le sentiment Que quelque chose ne fonctionne pas Qu'elle arrive pas à être pleinement heureuse Et ça lui manque Donc elle a envie que ça revive un peu avec son mari Que sa relation avec son fils soit apaisée D'être épanouie dans son travail Et dans sa vie de tous les jours Et donc elle va faire la connaissance Par hasard d'un routinologue C'est un monsieur qui va faire en sorte Que cette femme retrouve le goût à la vie Et qu'elle arrête d'avoir l'impression D'être conduite dans une routine totale Et de là en fait le livre est un livre de développement personnel Mais un roman en même temps Parce qu'on suit chaque leçon de routinologie Tout ça Mais en même temps on suit son histoire Sa vie Sa relation avec les autres etc Donc en fait on avance en même temps qu'elle Et on peut faire les leçons en même temps qu'elle Et c'est des leçons vraiment toutes bêtes Mais qui sont hyper En fait j'ai trouvé ça très attendrissant De lire chaque conseil Parfois qui peuvent paraître tout bêtes Mais finalement qui sont si importants Pour qu'on apprenne à davantage sourire A moins se friter avec les gens Je cherchais un mot pour pas être vulgaire Friter c'est ce premier qui m'est venu De se sentir bien dans sa peau Et de faire en sorte que ça ressorte aussi pour les autres Et donc que nos relations soient meilleures aussi Et voilà du coup moi j'ai beaucoup aimé ce livre Je pense que c'est un livre Quand on est dans une période où on se sent pas trop bien Il est vraiment parfait pour se sentir mieux Tout simplement Même sans forcément appliquer les conseils Je pense qu'en lisant on se sent mieux Parce qu'on se dit Ah mais voilà il y a un truc qui se dégage de ce livre Et ça me fait me sentir plus souriante Plus heureuse Et ça je trouve ça hyper chouette Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment un livre Qui faisait bien les deux Roman et développement personnel Bien-être Et ça faisait vraiment du bien En tout cas moi personnellement Ça a très bien fonctionné pour moi J'ai beaucoup aimé l'histoire jusqu'à la fin Jusqu'à la suite finale et tout ça Et voilà je vous le recommande beaucoup Si vous ne l'avez pas déjà lu Parce qu'il a quand même été lu par beaucoup 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 de français déjà Et enfin We Are Young de Cat Clark Publié aux éditions Robert Laffont Dans la collection R Cat Clark c'est une autrice dont j'ai lu Beaucoup beaucoup de livres Vous le savez certainement Et donc quand j'ai vu qu'il y avait de nouveau qui sortait J'avais juste trop 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 hâte de le découvrir Donc j'étais trop contente qu'elle sorte un nouveau livre en France Bon souvent ils sortent en même temps qu'aux Etats-Unis Donc c'est assez cool Et dans celui-ci Comment faire pour ne pas spoiler ? On suit l'histoire de Evan Une jeune fille qui Alors en fait elle vit dans une ville Où il y a un accident qui vient d'avoir lieu Dans la voiture il y avait 4 personnes Dont son... Enfin je vous dis pas Bref Dans la voiture il y avait 4 personnes Et il y a 3 personnes qui sont mortes Et il reste un survivant Et Evan elle a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé cette nuit là Donc c'est un peu une enquête sur ce qui s'est passé Mais en même temps on suit quand même la vie de Evan Au sein d'une famille nouvellement recomposée De problèmes avec son père Qui traite donc de l'alcoolisme C'est un livre qui va traiter de beaucoup de sujets hyper importants Je ne veux pas du tout vous les énumérer Parce que ça risquerait de vous spoiler d'avance Donc du coup je peux rien dire Mais sachez que voilà ça traite d'énormément de sujets Variés, importants Et ils sont très bien traités par Kate Clark C'est ça que j'aime beaucoup avec elle C'est que même quand son livre aborde des trucs que j'ai déjà lu autre part Bah j'adore comment elle le fait J'adore l'histoire, la tournure que prennent les choses Et voilà rien que pour ça je vous conseille vraiment vraiment les livres de Kate Clark Je suis une grande fan Et celui-ci je l'ai beaucoup aimé C'est pas du tout mon préféré par contre Sincèrement de ces livres D'ailleurs je... non je vous garde la surprise Mais en tout cas c'est pas mon préféré Mais je vous le recommande beaucoup J'ai jamais été déçue par un roman de Kate Clark Et pourtant c'est écrit très simplement C'est un style très fluide Qui est vraiment accessible à tous Mais c'est ça que j'adore C'est ce côté accessible à tous Mais en même temps hyper bien fait, hyper bien écrit Et voilà j'adore Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Et là du coup par rapport à Kate Clark Ça m'a donné une petite idée pour la vidéo de la semaine prochaine potentiellement Je vous souhaite donc une très belle semaine Je vous dis à très vite pour de mon nouvelle vidéo Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo Et d'ailleurs est-ce que vous avez remarqué un petit détail qui change sur moi ? Je dis ça, je dis rien Et je vous souhaite une belle journée Gros bisous Je vous souhaite un petit détail qui change sur moi Je vous souhaite un petit détail qui change sur moi